Bonne question. Et c'est en ce sens-là que je dis que c'est révolutionnaire. David, qu'est-ce que tu penses de cette annonce qui a été faite par le ministre? Il y a toujours eu des façons différentes de venir s'assurer qu'on rehaussait le niveau de qualité dans la construction, si on veut. Là, attendez-vous à ce qu'il y ait un accroissement ou à ce qu'il y ait des changements dans la réglementation concernant la garantie ou concernant les inspections obligatoires? On veut rehausser le niveau de la qualité de construction parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des réclamations, on ne veut pas que le consommateur perde la jouissance de son bien. À mon goût, c'est une chose. Mal construit, c'est une autre chose. Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie, en compagnie de vos animateurs Charlotte Cousineau et Guillaume Houlle. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour Guillaume. Bonjour Charlotte. Contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actualité Construction. Tout le plaisir pour moi. Plaisir partagé. Et avec nous aujourd'hui, David Martellino, directeur général de la Sécu résidentielle. Bienvenue. Merci. Bonjour Charlotte. Bonjour Guillaume. Bienvenue David. Et avant qu'on se lance dans le vif du sujet, j'ai une première question pour toi. Peux-tu nous expliquer un peu ce que fait la Sécu résidentielle pour être sûr que tout le monde comprend un peu la différence entre la Sécu et la Sécu résidentielle? Bonne question. Écoute, ça me fait plaisir de faire la précision parce que oui, c'est une confusion qui se porte à plusieurs reprises. La Sécu résidentielle, c'est une entité qui fait partie du réseau de la Sécu, fait que la grande famille de la Sécu. Par contre, c'est une famille qui a sa vocation bien à elle aussi, sa mission aussi qui est particulière. Donc, la Sécu résidentielle, ça donne une mission de protéger aussi le consommateur autant que de supporter l'entrepreneur avec toutes les questions techniques puis toute l'expertise qu'on peut amener à l'entrepreneur pour rehausser le niveau de qualité de la construction au Québec. Donc, c'est une vocation bien différente. Puis, par le biais de ces plans de garantie qu'elle offre aux différents consommateurs dans différents domaines, donc on peut parler d'une phrase qu'on répète plusieurs fois, qu'on parle de bâtir, rénover, vendre ou acheter. Ça fait que dans tous les types de domaines qui touchent l'immobilier ou tous les champs de l'immobilier, si on peut le dire comme ça, la Sécu résidentielle est là pour accompagner les entrepreneurs puis les consommateurs pour les rassurer puis de s'assurer qu'on a toujours quelque chose ou une habitation de qualité. Donc, si je fais bien le tri, la Sécu représente les entrepreneurs en construction, leur offre des services de relations de travail, de santé et sécurité au travail. La Sécu résidentielle offre des services de garantie aux entrepreneurs, services d'accompagnement aux entrepreneurs, mais aussi accompagnent les consommateurs pour s'assurer qu'une qualité qui leur est livrée, que ce soit en rénovation ou en construction neuve. Oui, c'est bien résumé. En fait, c'est ça. C'est de comprendre que le bénéficiant des plans de garantie, c'est le consommateur. Ça fait que je ne veux pas, on a une relation avec les consommateurs, mais c'est fait souvent par le biais de l'entrepreneur. Par contre, dans les dernières années, il y a eu un changement de cap aussi qu'on a fait à la Sécu résidentielle où est-ce que certains plans de garantie, pas tous les plans de garantie, mais peuvent être faits à la demande du consommateur. Historiquement, ça a toujours été dans la majorité des domaines, particulièrement dans la construction neuve, l'entrepreneur qui s'engage à offrir un plan de garantie à son consommateur. Mais maintenant, un consommateur, particulièrement dans le domaine de la rénovation ou dans le domaine du courtage immobilier, pourrait dire « j'aimerais me rassurer versus le bien qui m'appartient déjà » et faire une demande de plan de garantie pour des travaux de rénovation ou dans l'achat, dans un projet d'achat d'une résidence sur le marché de courtage ou le marché secondaire, comme on l'appelle, quand on n'est pas dans la construction neuve. C'est révolutionnaire. J'aime ça quand tu dis ça comme ça. Oui, il faut toujours parler d'innovation, dans le fond. Exact. Il y a une demande sur le marché pour ça. Il faut comprendre que le consommateur, je veux dire, on voulait s'assurer que dans tous les projets d'habitation, si on veut, avec le bien de se loger, si on veut, le besoin de se loger, on voulait s'assurer que tout le monde a quelque chose qui se ressemble. C'est-à-dire que dans la construction, historiquement, il y a toujours eu un plan de garantie qui va venir couvrir un 3 ans de vis de construction et un 5 ans de vis caché et un 5 ans de vis de construction. Dans les autres domaines, par contre, on ne retrouvait pas ça. Pour le vulgariser un petit peu, pour le simplifier, ce qu'on a fait, c'est que dans toutes les façons de se loger, si on veut, on est venu donner quelque chose qui est assez transversal. Dans le canal courtage, bien évidemment, on ne peut pas faire du plan de garantie de construction. On est dans la maison de résidence qui a une deuxième vie ou une troisième vie. Mais la même protection de vis caché, on a arrimé l'ensemble de nos plans pour dire si je construis du neuf, j'ai un 3 ans de protection de vis caché. Mais si j'achète du usagé, j'ai le même 3 ans de protection de vis caché. Dans la partie rénovation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrapolé juste la partie de la nouvelle propriété, si on veut. Si je rajouterais un étage, par exemple, je refais une cuisine ou un sous-sol, la partie rénovée, on la traite comme si elle est neuve. Ça fait qu'elle a comme une deuxième vie. Ça fait qu'on recommence au début avec un 3 ans, 5 ans, de la même façon qu'on l'a fait initialement avec le plan de garantie de la maison initiale, la maison neuve, si on veut. Et c'est en ce sens-là que je dis que c'est révolutionnaire, parce que cette offre de plan de garantie n'existait pas sur le marché jusqu'à tout récemment. C'est vraiment le Sécuré résidentiel qui est arrivé avec une proposition pour les consommateurs. Tout à fait. Il y a toujours eu des petites idées de travailler avec le canal de la rénovation dans le passé, à travers différentes entreprises, différentes organisations, mais rien qui a été développé de cette façon-là. Puis ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est que le consommateur peut faire la demande lui-même ou elle-même par rapport à leurs besoins en lien de rénovation. Et ça jette les bases pour la discussion qu'on voulait avoir avec David aujourd'hui, Charlotte. Exactement. On parlait de révolution, justement. Il y a été question récemment, le ministre du Travail, Jean Boulay, a fait une annonce comme quoi il voulait revoir le modèle d'inspection pour venir garantir une meilleure qualité au niveau des constructions neuves. Et on se demandait, David, qu'est-ce que tu penses de cette annonce qui a été faite par le ministre? Je pense que n'importe quelle annonce qui va sortir, qui est en lien avec un rehaussement de la qualité de construction, c'est pour le bien des entrepreneurs parce que ça simplifie la tâche pour eux. Et bien évidemment, comme j'ai dit tantôt, c'est au profit du consommateur. Tout le monde a son compte là-dedans. On s'entend que de faire des travaux correctifs au moment de la construction d'un bâtiment, c'est beaucoup plus simple que de faire des travaux correctifs suite à une livraison de bâtiment où est-ce que l'on réouvre des murs, on recreuse autour des fondations, etc. Ça peut être bien coûteux, bien complexe aussi. Tandis que si en cours de route, on peut faire des petits travaux correctifs, comme on le fait dans d'autres domaines, puis je vais essayer d'illustrer un petit peu plus au courant de la conversation, de faire des parallèles avec des domaines peut-être un peu plus simples que le domaine de la construction, qui est très lourd et très méconnu, malgré qu'on en parle beaucoup, quand même méconnu. Mais c'est sûr que l'accueil de ce que le ministre a présenté était très bien accueilli. Par contre, au courant des dernières semaines, je dois dire que de la façon dont ça a été repris par beaucoup des médias, il y a un petit peu de confusion qui est rentré dans tout ça. Oui, on a tout entendu, là, suite à la conversation. Ce que GCR a annoncé lors de la conférence de presse, ce que le ministre a annoncé aussi au même moment, puis ce que nous, on fait, puis nos réactions, on dirait qu'il y a une confusion des genres. Est-ce que tu peux nous démystifier tout ça un peu? Oui, bien, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a plusieurs chantiers qui touchent la qualité ou le rehaussement de la qualité dans le domaine de la construction. Puis il y en a plusieurs avec lesquels on travaille dans les dernières années. Puis là, on peut reculer même jusqu'au moment où est-ce que le mamache est en place, où est-ce que maintenant le ministre de l'Habitation. Maintenant, avec la différente division depuis quelques années, je veux dire, il y a certains dossiers qu'on a repris. Entre autres, le dossier de l'inspection obligatoire, qui est un dossier où est-ce que l'ACQ s'était prononcé aussi en faveur de, ou non des entrepreneurs en faveur de se faire inspecter sur une base obligatoire au Québec. Ça, c'est un chantier qui est très important de ce côté-là. Je vais juste rappeler, l'ACQ, avec l'ACQ résidentiel, on avait assisté, pour la mémoire des gens, en 2021, je crois, une rencontre qui est organisée par le ministre de l'époque, le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt. Puis là, on a redivisé les tâches de chacun des ministres. Et finalement, c'est le ministre Jean Boulay, ministre du Travail, qui s'est retrouvé à chapeauter la régie du bâtiment du Québec, qui, elle, a la responsabilité d'assurer la qualité de la construction au Québec. Donc, c'est à ça que tu faisais référence. Oui, tout à fait. En fait, le ministre s'est trouvé avec tous les chantiers qui touchent la qualité, qui est une bonne chose par soi-même, parce que, je veux dire, ça donne un portrait global de toutes les actions qui peuvent être portées. L'annonce qui a été faite, c'était l'annonce dans un cadre du changement du plan d'inspection que la GCA veut faire dans la construction qu'elle occupe, dans le fond, de la construction qu'elle a sous sa gouverne. Qui est quatre unités superposées, oui. La maison unifamilière, la maison arrangée et, oui, le condo qui va monter jusqu'à quatre unités ou le plexe, le plus petit plexe qui se retrouve dans son… Moi, je dis toujours dans leur carré de sable, dans leur carré de sable à ce moment-là. Donc, ça n'inquiète pas tout ce qui est les grandes tours qui poussent partout en ce moment-là. Ça, c'est exclu de tous ces changements-là? Non, exactement. Tout ce qui est dans le multiplexe, le six plexe ou plus, tout ce qui est dans le cinq unités ou plus, comme comparaison avec unités superposées ou plus, ça, ça tombe dans un carré de sable qui est complètement différent. Là, à ce moment-là, on tombe dans le plan privé. Ça fait que ça, je suis content que tu poses la question. Je vais revenir à la première partie tantôt. Mais par rapport à ça, c'est très important de le comprendre parce que ça, c'est une des choses qui a été médiatisé dernièrement, que de dire en dehors du plan de garantie GCA, en dehors du plan d'inspection qui a été annoncé récemment, il y a comme une confusion sur le marché ou dans les médias qui vient dire que tout ce qui est exclu ou tout ce qui n'est pas prévu dans leur carré de sable n'est pas régi par un plan de garantie. Puis c'est vrai que ce n'est pas réglementé dans le sens que ce n'est pas obligatoire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait, par contre. Exact. Tout ce qui est en dehors de ce qui fait partie du plan qui a été annoncé, il y a à peu près 90 % de ça qui tombe dans le plan de garantie privé. Donc ça, c'est entre autres ce que la sécurité essentielle offre comme service. Il y a d'autres fournisseurs par rapport à ces services-là aussi. Ça fait que ça vient sécuriser le consommateur. Ça fait que de comprendre que l'ensemble ou 90 % des unités d'habitation du Québec sont couverts, puis je dirais même plus que 90 %, parce que quand je dis 90, c'est dans ce qui n'est pas déjà réglementé. Ça fait que c'est dans le reste. Je ne pourrais pas faire le calcul aujourd'hui. Je pourrais chercher combien d'unités qui ont été construites cette année. Mais c'est-à-dire que plus que 90 % de tout ce qui est construit au Québec est sous un plan de garantie. Donc il y a une garantie par rapport à tout ça. Si je reviens à la première partie de la question, dans le fond, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que dans ce qui a été annoncé par le ministre dernièrement, c'est qu'on croise quelques dossiers dans tout ça. Entre autres, le programme d'inspection de la GCR qui a été annoncé avec le renouvellement, avec les ambitions jusqu'à 20-29, qu'on souligne et qu'on recommande et qu'on dit que c'est une très belle chose de pouvoir le faire. De l'autre côté, on est venu répondre à quelques questions qui se posaient dernièrement, mais dans le cadre d'un autre chantier, qui était l'inspection obligatoire, de dire « c'est quoi les étapes clés qu'on veut inspecter au Québec? » On a fait le tour du Canada, on a fait le tour de l'Europe, on a fait le tour des États-Unis pour comprendre qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde. Mais on tardait encore depuis justement 2021 à dire « c'est quoi les cinq étapes clés? » Donc ça, ça a été nommé dans le cadre du plan, ou ça a été nommé, en tout cas, il y a des indices qui disent que ça a été nommé dans le cadre du programme d'inspection de la GCR. Et puis là-dedans, on vient rentrer une inspection qui se veut obligatoire, c'est-à-dire qu'une des étapes qui est la fermeture des murs. Ça fait qu'avant vraiment qu'on vienne cacher le squelette, si on veut de la bâtisse, c'est de venir voir qu'est-ce qui a été fait. Par contre, ça, c'est deux chantiers différents. On a un programme d'inspection à la Sécure résidentielle, les autres plans privés ont leur propre programme d'inspection aussi, et le programme de GCR avait un programme d'inspection. Là, on est venu rentrer, par contre, ou empiéter dans le chantier d'inspection obligatoire, que je trouve qui est très intéressant, par contre, parce qu'il faut le travailler, ce chantier-là, puis depuis quelques années… On a mélangé deux choses, là. On a mélangé ce que GCR nous présentait comme leur programme d'inspection 2025-2029, et l'annonce du ministre qui dit « Moi, je vais arriver avec un projet de loi qui va venir encadrer l'inspection obligatoire. » Mais c'est deux choses distinctes qu'on a annoncées au même moment, puis là, une chose et son contraire se sont dit à travers tout ça. Exactement. Bien, c'est ce qui a été repris dans l'immédiat. Puis je le comprends. On baigne là-dedans tous les jours. On s'entend, là, quand on regarde la partie médiatique, c'est-à-dire qu'on prend les morceaux qu'on peut aller chercher, puis c'est des dossiers qui traînent depuis un bon bout de temps. Donc, le rehaussement de la qualité, c'est des dossiers qu'on veut travailler depuis quelques années, comme on l'a dit, particulièrement depuis 2021, mais bien évidemment, ça date bien avant ça. On a toujours été dans le rehaussement de différentes méthodes, que ce soit le code de construction qui a évolué, il y a toujours eu des façons différentes de venir s'assurer qu'on rehaussait le niveau de qualité dans la construction, si on veut. Puis c'est ça qui est important de t'avoir aujourd'hui, de faire la distinction. Tu l'as bien mentionné, il y a le plan de garantie obligatoire qui est réglementé par le gouvernement, qui est administré par GCR, et il y a tout ce qui n'est pas couvert par le règlement gouvernemental. Ce que le gouvernement, ce que le ministre Boulay a dit, c'est, là, attendez-vous à ce qu'il y ait un accroissement ou à ce qu'il y ait des changements dans la réglementation concernant la garantie ou concernant les inspections obligatoires. Mais il y a ce que GCR fait. Puis là, aujourd'hui, GCR, je pense qu'on en s'est parlé. Mais parce qu'il faut comprendre, puis tu l'as bien expliqué tantôt, tout ce qui n'est pas obligatoirement couvert par le plan de garantie obligatoire, où est-ce qu'on est, qu'est-ce que vous, vous faites, qu'est-ce que vous offrez comme service, puis est-ce qu'on doit prendre comme exemple ce qui est fait actuellement pour le propulser et le rendre obligatoire pour tout le marché. Tantôt, tu disais, il y a 90 % du marché qui est 5 unités superposées plus, qui est couvert par un plan de garantie quelconque, que ce soit celui de la Sécur résidentielle, qui est dominant sur le marché ou les autres. Il y a quand même un petit 10 % d'unités qui ne sont pas obligatoirement couvertes, qui ne sont pas couvertes du tout, en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ces unités-là? Et tu l'as dit, vous vous êtes montré ouvert face à une réglementation pour l'inspection obligatoire. Est-ce que vous seriez prêt à collaborer avec le gouvernement? Si oui, qu'est-ce que vous faites de bien que vous souhaiteriez qu'il soit répercuté pour l'ensemble des unités de construction au Québec? Où est-ce qu'on se trouve par rapport à ça, la Sécur résidentielle? Bien oui, on le recommande fortement. En fait, c'est ça, c'est qu'on se trouve être complémentaire. Juste pour fermer le dossier aussi sur GCR, on se trouve être complémentaire à ce qu'ils ne le font pas. Dans le fond, c'est qu'on veut s'assurer que tout le monde, bord en bord, que j'ai une construction, parce que je veux dire, aux consommateurs, aux personnes qui ne baignent pas là-dedans au quotidien, on veut sécuriser les gens, de dire que j'achète une propriété, ce n'est pas important pour moi qu'elle soit à 5 ou 6 ou 4 étages ou quoi que ce soit, je veux quelque chose qui est bien construit à la base. La partie du plan de garantie ou tout ce qui est complémentaire là-dedans, bien là, c'est là qu'on vient rentrer en cours de route. On a de l'expertise, puis c'est là qu'on fait partie du grand réseau de l'ACQ aussi. C'est qu'on alimente l'ACQ dans leur réflexion par rapport à l'expertise qu'on développe. C'est de l'expertise qu'on est prête à rendre publique, qu'on a partagée dans le passé, entre autres, avec la régie du bâtiment. Puis oui, il y a des joueurs qui changent au courant des années, puis on le sait, puis on en est conscient de ça. On est prête à réouvrir notre livre, à rendre public, que ce soit notre guide de qualité, qui en fait se trouve être notre guide d'inspection, notre programme d'inspection à nous. Mais on l'a présenté sous forme de guide de qualité, puis qu'on l'a rendu public justement, parce que c'est tout un processus. Ce n'est pas juste un guide d'inspection qui se fait en chantier. Il y a un accompagnement des entrepreneurs. Il y a d'éducation d'entrepreneurs qui se fait dans tout ça. Il y a une validation qui se fait au niveau de chacun des projets, de dire est-ce que le projet tient. Il peut y avoir des gens qui ont des projets ambitieux, mais quand on les regarde, que ce soit sur une base d'ingénierie, d'architecture, ou sur une base de construction pure et simple, on va dire écoute, le projet n'est pas faisable, il n'est pas réalisable. Donc nous autres, on vient regarder tout ça, puis cadrer tout ça. Ce guide-là, ou ce processus-là qu'on utilise, s'est avéré très intéressant de notre côté. On a des taux de satisfaction, c'est-à-dire, si on veut faire le contraire, des taux de réclamation qui sont très bas, ou des taux de satisfaction de la clientèle ou du consommateur qui sont très, très, très élevés, au-dessus des moyennes. Puis ça, principalement, c'est basé sur la prévention puis le haussement de la qualité pendant la construction. C'est ça la clé, la prévention? Tout à fait. Ça coûte beaucoup moins cher, faire de la prévention en plus, de régler des problèmes après, comme tu l'expliquais au début. Ça fait que c'est comme la meilleure solution. C'est bien, on le croit. Ça, c'est notre modèle d'affaires à nous, de la façon qu'on l'a bâti. Puis on aimerait ça que ça soit repris de ce côté-là. Parce qu'un plan de garantie, c'est une chose. Puis souvent, je fais des parallèles parce que le domaine de la construction, comme j'ai dit, c'est très lourd, c'est quelque chose qui est très coûteux. On s'entend le bien qu'on peut s'acheter, qui coûte probablement plus cher, c'est notre propriété, que ce soit un condo ou une maison, c'est la même chose. En fait, c'est de dire, si on fait un parallèle, puis on l'a fait à plusieurs reprises dans le passé, dont justement la fameuse journée de la construction, on tentait de vulgariser un petit peu le domaine, malgré qu'on était devant des spécialistes du domaine, à dire que c'est comme une garantie sur l'automobile. C'est-à-dire que je peux avoir une garantie, excusez-moi l'anglicisme, bumper à bumper, comme on dit, qui couvre l'ensemble de mon bien. Par contre, l'idéal, c'est de jamais aller au garage. Ça fait qu'en fait une garantie, c'est la même chose. Ça fait que nous autres, on s'est avérés à dire, bien non, on veut rehausser le niveau de la qualité de construction parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des réclamations, on ne veut pas que le consommateur perde la jouissance de son bien, que ce soit de façon temporaire, ou des fois, ça peut être sur une façon ou une période bien étirée, parce que certaines problématiques sont très complexes à régler par après. On s'entend, quand il faut réouvrir un, creuser un terrain, réouvrir des mœurs, faire quoi que ce soit, défaire une toiture, ça devient très coûteux et très compliqué, et ça peut prendre beaucoup de temps. Pendant cette période-là, il faut des fois relocaliser des gens où la jouissance de son bien est terni parce que, je veux dire, il y a de la construction qui se passe sur notre propriété pendant des mois, c'est saisonnier aussi dans certains types de travaux, donc c'est une correction qui peut se faire ou qui t'identifiait comme une problématique cette année, il peut être corrigé seulement au printemps prochain, indépendamment, c'est quand on l'a déterminé. Qui aime ça? Acheter un véhicule, puis se retrouver avec un citron. Personne. Exact. Là, tu te retrouves au garage sans arrêt. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'entretien. Ça, c'est la même chose que pour une maison. Ce n'est pas parce qu'on achète neuf qu'il ne faut pas faire l'entretien, le changement d'huile, etc., changer les freins. Au 5 ans, on s'entend là-dessus. J'aime beaucoup ce parallèle-là parce que ça nous relance sur la qualité de base et toute la prévention. C'est quoi la méthodologie que vous avez mis en place à la Sécu résidentielle au cours des dernières années qui vous assurent ce succès-là? Oui, bien, en fait, c'est ça. C'est qu'on a notre propre équipe de technologues à l'interne. On a des spécialistes qui viennent, comme j'ai dit tantôt, non seulement faire de l'inspection en chantier, de nombreuses inspections, mais ils vont faire un accompagnement de l'entrepreneur tout au long aussi du parcours. Donc, on a une équipe technique qui sont disponibles ici via téléphone, via clavardage, quoi que ce soit, pour l'entrepreneur à dire, écoute, je suis en train de construire, on se retrouve, je vais reprendre les termes de mon directeur de l'expertise de qualité et d'inspection, qui dit, on est les coachs de l'entrepreneur. On va l'accompagner. On n'est pas là pour rentrer sur un chantier comme la police. On est là pour rentrer, pour dire, écoutez, on va vous accompagner dans tout ça, on va vous aider. Puis si jamais je ne suis pas sur le chantier, tu peux m'appeler. Ça fait que si tu arrives de faire des travaux ou quoi que ce soit, puis il y a un point d'interrogation qui se présente, de dire, attends, selon le code, comment je fais pour faire ça de la bonne façon, on va venir te corriger, on peut y aller en vidéoconférence, on peut se déplacer au besoin. C'est un problème qui est plus complexe, bien évidemment, on va se déplacer. Ça fait que nous, la façon dont on l'a fait, c'est vraiment comme qu'on dit, on est dans le mode prévention. Ça fait qu'au niveau de l'inspection, c'est beau ce qui est annoncé, comme j'ai dit, on l'accueille ouvertement, c'est la bonne chose à faire, mais on est déjà là. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous autres, sur un de nos chantiers qui est toujours sur notre gouverne, sur nos yeux vaillants, on va y aller une douzaine de fois. Donc sur un projet de construction… 12 fois. 12 fois. Ça, c'est en moyenne le nombre d'inspection que vous faites actuellement. Actuellement, c'est notre moyenne, oui. Ça remet en perspective ce qui est annoncé aussi dernièrement. Ce qui est obligatoire, c'est combien par rapport… Ce qui est annoncé maintenant avec… Il n'y a pas rien encore d'obligatoire qui est annoncé. Comme on disait tantôt, il y a une confusion. Mais dans le plan qui est annoncé par rapport au rehaussement du nombre d'inspection, c'était trois. Ça fait que l'objectif ou l'ambition d'affaires, c'est que l'ensemble des constructions du Québec soient inspectées trois fois d'ici 2029. Ça, c'est l'objectif. À double. Puis nous, à la sécu résidentielle, on est à 12. Je veux juste le répéter, on est à 12. On est à 12. Puis on n'est pas en train de taper, comme tu l'exprimes si bien, on n'est pas en train de taper sur les doigts des entrepreneurs. On les accompagne vers une certaine qualité. Mais là, j'entends certaines critiques aussi. Je vais aller un peu loin aussi dans ma question pour que les gens voient qu'on n'est pas nécessairement de connivence. Oui, c'est un sécu résidentiel, mais en même temps, il faut se poser des vraies questions aussi. Il n'y a pas justement apparence de conflit d'intérêt parce que c'est une association d'entrepreneurs qui accompagne des entrepreneurs. Ce qui n'aurait pas intérêt à fermer les yeux, par exemple, sur certains défauts de construction pour dire, bien oui, va de l'avant, tu vas livrer le bâtiment, puis on est là. Oui, bien ça, c'est une question qui est revenue, ça va faire maintenant cinq ans que je suis avec l'insécurité résidentielle, puis c'est une question qui m'a été posée dès que je suis arrivé en poste, puis c'est une préoccupation qui se présentait sur les marchés, entre autres. Puis je la comprends, c'est sûr que je la comprends, puis je dirais qu'on a même fait le contraire parce qu'on fait partie d'un réseau. Il faut comprendre qu'on fait partie d'un réseau qui a de l'expertise aussi. Ça serait bien banal de ne pas l'utiliser au profit du consommateur aussi. Mais par contre, je comprends la préoccupation qu'il y a par rapport à ça. C'est pour ça que l'insécurité résidentielle se voit être une filiale complètement indépendante, avec une gouvernance qui touche complètement, on est complètement ailleurs, c'est-à-dire qu'on s'est basé, entre autres, sur les plus hautes normes qu'on pouvait aller chercher en termes de meilleures pratiques de gouvernance. On s'est fait appuyer par l'Institut de la confiance dans les organisations pour des recommandations là-dessus. On a reçu des évaluations, des codes qui dépassaient, qui étaient au-delà de tout ce qu'on pouvait aller chercher en termes d'expertise ou d'excellence qu'on pouvait aller chercher. Notre conseil d'administration n'est pas conçu de dix entrepreneurs, c'est conçu d'être spécialiste dans différents domaines, sur le domaine de l'assurance, domaine juridique, en domaine comptable, en expertise comptable, quoi que ce soit. Donc, on va vraiment se baser sur toute l'expérience qu'on pouvait aller chercher de ce côté-là. De notre côté aussi, la question se répond facilement. C'est de la même façon qu'on est un peu, quand on a une réclamation, par exemple, pour venir à ta question, quand on a une réclamation, on est comme un petit peu le juge qui va se présenter sur le chantier. Le juge doit donner un verdict en lien avec la loi qui est en place. Il a son opinion, il peut présenter la façon qu'il va interpréter la loi, mais il se base sur des articles très clairs de la loi. Nous autres, c'est très simple. Quand il y a une réclamation qui se fait, on sort le code de construction, on dit « est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une faille par rapport au code? » Puis on pourrait facilement se faire challenger là-dessus. Excusez-moi l'anglicisme encore une fois. On pourrait facilement se faire challenger là-dessus, de dire « attends, tu viens de dire, tu viens de porter un verdict, si on veut, sur une décision qui va à l'encontre du code de construction parce que tu veux faire une faveur à l'entrepreneur. » Ce serait bien facile de nous pointer du doigt et de les identifier, ces dossiers-là. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une expertise, c'est des technologues, membres et sous aussi obligation d'un certain type de professionnalisme par rapport à l'ordre des technologues du Québec aussi, puis avoir des plaintes au niveau de l'ordre si jamais un technologue, un conciliateur de notre côté ferait un rapport de conciliation qu'on appelle ou un rapport de réclamation qui irait à l'encontre du code de construction. Donc, on s'entend, on a des experts du code, on est régi par un ordre professionnel, ça fait que les conciliateurs sont non seulement sur la gouverne de la sécurité résidentielle, mais aussi sur une gouverne professionnelle de l'ordre des technologues du Québec, et doivent se prononcer sur quelque chose qui est souvent blanc et noir. Donc, on s'entend qu'il peut y avoir des réclamations, comme dans n'importe quel domaine. Je pourrais être dans la restauration, je pourrais aller dans l'automobile, de dire « ah, c'est pas à mon goût ». Pas à mon goût, c'est une chose. Mal construit, c'est une autre chose. Donc, si c'est quelque chose de dire qu'il y a une petite égratignure sur le mur par rapport à ça, ce n'est pas un enfreur au code de construction. On va recommander à l'entrepreneur de dire « hey, un petit clin d'œil, si tu veux bien faire pour ton consommateur, puis d'avoir un bon nom, on te suggère de faire une petite couche de peinture. » Mais ce n'est pas une réclamation qui serait reçue. Par contre, si on voit des failles ou quoi que ce soit dans un mur qui sont importantes, qui vont à l'encontre du code de construction ou de ce qui est toléré par le code de construction, bien évidemment, on va émettre un avis de recommandation qui va demander justement à l'entrepreneur de faire des travaux correctifs. Puis personne n'a d'intérêt à débourser là-dedans aussi. L'entrepreneur n'a pas d'intérêt à débourser de sa porche pour corriger les travaux qui ont été mal réalisés alors que le bâtiment a été livré. Vous, vous n'avez pas d'intérêt non plus à débourser ultimement, puis le consommateur n'a pas de temps à perdre. Donc tout le monde travaille pour avoir une unité ou un lieu où habiter qui est de qualité. Donc on voit que les pare-feux, vous les avez mis en place. On voit que la qualité de la construction est au rendez-vous. On voit que l'accompagnement des entrepreneurs porte ses fruits. On s'attend à quoi pour la suite de ce qui est annoncé par le ministre Boulay? Bien, je pense que premièrement qu'il est annoncé que ça va avoir un dépôt de règlement qui va toucher l'ensemble de la construction au Québec. Donc là, on s'entendait même plus juste dans le résidentiel. On va toucher le commercial, l'industriel, et ainsi de suite. Donc c'est à voir ce qui va être présenté. Mais c'est sûr qu'on va accueillir, comme je dis encore une fois, tout ce qui va venir encadrer. Dans un autre contexte, j'avais une discussion sur l'industrialisation. Ça fait que si on parle d'industrialisation, de la construction, comme dans tout autre domaine d'industrialisation, ce qui est le fun quand on tombe sur une chaîne d'assemblage, c'est qu'on contrôle la qualité. Ça fait que si on peut avoir un processus, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'intervenants. Si on peut avoir un processus qui vient contrôler la qualité ou encadrer la qualité ou donner des normes ou des balises pour le faire, c'est sûr qu'on va tomber dans un environnement qui va avoir beaucoup moins de réclamations. Puis encore une fois, je vais juste faire le parallèle, comme je disais, c'est dans la construction, les attentes des gens, encore une fois, c'est le bien le plus important qu'on va consommer. C'est le bien qui coûte le plus cher, puis on s'entend, ça monte d'année en année. Donc, on ne s'en va pas dans l'autre direction, on s'en va encore par en haut. Mais ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que dans un processus de construction, c'est possible qu'il y ait des petites bévues qui vont se causer. Mais tant et aussi longtemps qu'elles sont rattrapées et corrigées avant d'avoir un bien livré, qui est un bien qui va être 100 % à la hauteur de la qualité qu'il devrait être livré, le consommateur ne le saura jamais. De la même façon que dans un domaine automobile, quand on revient au domaine automobile, si on a un petit boulon qui est lousse sur la chaîne d'assemblage, mais qui est corrigé au niveau du contrôle de qualité, quand je vais recevoir mon automobile à la fin, je ne le saurais jamais qu'il y a une problématique en cours de route. Ça fait qu'on s'entend que s'il y a une non-conformité qui est corrigée en cours de route et que le bien final est à la hauteur de la qualité qu'il devrait être, il n'y aura jamais de problème. Donc, on s'en fout du nombre de non-conformités qui sont évaluées sur la place publique, on s'entend. Exact. Si on revient un petit peu sur la reprise des médias, c'est parce que c'est un dossier qui est chaud en ce moment. C'est sûr qu'on en parle. C'est émotif. Acheter une maison, c'est émotif. Exactement. Puis, il y a une des stats qui a été reprise dans les médias, entre autres, dernièrement, c'est avec les annonces qui avaient été faites, c'est qu'il y avait 55 % des constructions au Québec qui sont faites avec des vis cachées. On s'entend qu'un vis caché, c'est une problématique qui peut coûter très cher. Ça peut être de la tuyauterie, ça peut être n'importe quoi. Les gens pensent beaucoup plus dans le domaine du courtage qu'on pense aux vis cachés, mais dans la construction neuve aussi. Ce n'est pas vrai. Il faut faire attention. 55 % des propriétés, puis ça, je ne sais pas si c'est le bon chiffre, mais ça fait du sens, auraient des non-conformités en cours de route. Puis, on peut faire la distinction non-conformité mineure, majeure, structurelle, apparente, etc. Tout ce qui est de non-conformité, c'est ce que je veux dire. Si c'est corrigé en cours de route et ça va l'être fait par le biais de qualité, de contrôle de qualité, quand on est rendu au produit final, le produit final, encore une fois, excusez-moi l'expression, c'est la québécoise, il va être sacoche. On va s'entendre qu'on va avoir un produit final qui va être parfait. C'est ça l'objectif. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, David, d'être venu nous partager ton expertise. Ton équipe est à pied d'œuvre sur tous les chantiers au Québec. Donc, si les entrepreneurs ont des questions, ils peuvent vous rejoindre n'importe qui. Tout à fait. Merci beaucoup. Un gros merci, David. Et Guillaume, on va faire différent. Je te laisse le mot de la fin aujourd'hui. Oui. En fait, merci. Merci beaucoup, Charlotte. Merci les entrepreneurs. C'est mon dernier balado Actualité Construction. Je m'en vais vers d'autres horizons pour la suite. Donc, il y aura une suite pour moi, éventuellement. Mais ce ne sera malheureusement pas à la sécu. Donc, c'est beaucoup… C'est rempli d'émotions aujourd'hui que je souhaite te remercier et remercier tous les entrepreneurs et les entrepreneurs du Québec de m'avoir fait confiance au cours des six dernières années et demie. Donc, voilà. Ce sera la fin pour moi, mais je ne pense pas que ça va être la fin pour toi, Charlotte. Non, mais premièrement, un grand merci, Guillaume. J'ai adoré faire ce projet avec toi. C'était vraiment super. Je vais m'en ennuyer. Mais non, ça, ce n'est pas la fin du balado. On va vous revenir justement avec plus de détails dans les prochaines semaines. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus pour la suite. Fait que sinon, on se dit à bientôt. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriels et résidentiels. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org